En Corée, il y a des mangas café qui sont des cafés où tu peux lire n'importe quel manga en libre-service et ces mangas café sont vraiment incroyables. Je vais te montrer pourquoi. Dès l'entrée du manga café, il faut enlever ses chaussures et les poser dans un casier. Ensuite, tu passes directement au comptoir pour choisir une boisson et le nombre d'heures que tu veux rester. Tu peux aussi commander à manger, mais moi perso, j'ai juste pris deux heures avec un milkshake Oreo. Et le truc incroyable dans ces cafés, c'est qu'il y a plein de salles privées que tu peux réserver gratuitement pour lire tes mangas tranquillement. En général, les coréens y vont en couple, entre amis ou même en famille. Et ce qui est cool, c'est que tu peux aussi apporter la nourriture dans ces salles et parfois, il y a même des télés pour Netflix and chill. Les salles sont bien sûr nettoyées après chaque utilisation. J'ai donc décidé de prendre une salle et en vrai, ce n'était pas très grand, mais grave confortable. Tu pouvais manger, lire des mangas, faire une sieste. Il y avait même un rétroprojecteur pour regarder Netflix gratuitement ou YouTube. Et d'ailleurs, tu peux emprunter autant de mangas que tu veux. Pour ce qui est des mangas, c'est super varié. Il y a les gros mangas comme One Piece, One Punch Man, Naruto et plein d'autres, mais aussi des comic books et des mangas coréens. Je crois que j'ai aussi vu des BL. Pour deux personnes, pour deux heures et deux boissons, ça m'a coûté en tout 18 500 won, soit environ 13 euros pour deux.